Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis, bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo invocation, parce que je sais que certains adorent les vidéos invocation, surtout qu'en ce moment on n'a pas le portail de Chai et tout, donc on n'a pas trop d'invocation. Donc votre pulsion va se passer dans cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir vous canaliser et tout. Et voilà, donc les armes que je vais viser ça va être ce perso, enfin une arme, ce personnage là, la faux et justement les autres armes. Donc en vrai je ne suis pas forcément obligé de mettre celle-là, parce que dans les challenges je pourrais l'obtenir une deuxième fois, parce qu'on peut l'obtenir deux fois gratuite dans les challenges. Donc je peux toujours la gagner dans le challenge une deuxième fois pour le taux crit. Mais en vrai je suis un peu pressé aussi de l'avoir, donc après si on peut le monter aussi plus c'est toujours aussi intéressant. Ah mais après, ouais non, je vais peut-être la gérer, c'est mieux de la femme dans l'histoire. Bon, pas grave, ça attendra, il faudrait que je monte le challenge 12 du coup. Du coup il faudrait que je monte un autre perso du coup, peut-être obtenir une autre arme que je n'ai pas, celle-là je ne l'ai pas, le livre je l'ai. Je crois qu'elle a des bonnes constellations le livre, et après si on obtient l'arme à côté pourquoi pas. On a l'arme ici aussi que je n'ai pas, vas-y on va prendre celle-là, et puis voilà, comme ça au moins on verra bien. De toute façon il faut que je débloque des armes, il me manque des armes justement sur le jeu, et moi j'aimerais bien justement débloquer à peu près toutes les armes pour pouvoir vous faire des guides plus facilement. Donc on va du coup commencer, c'est parti, on a à peu près 120 tickets, peut-être de pity. Est-ce qu'on va être chanceux dès le début ? Telle est la question, ok, on commence très calmement, on n'est pas trop loin de la pity en plus. Donc est-ce qu'il y a un fake out ? Il faut se dire aussi que depuis le début du jeu je n'ai pas eu de fake out et tout. Donc voilà, hop, et voilà skip. Donc on n'a pas eu grand-chose. La lance d'eau, ok, bon vas-y on prend. On prend, même si on verra ça, on testera ça plus tard quand elles seront maxées. Je pense qu'il y a des armes SSR qui sont vraiment intéressantes à aller chercher. Alors, est-ce que tu me fais quelques petites erreurs ? Non, tu ne veux pas, toujours pas. Là je dois être vraiment à tout, à côté de la pity. Et 2 SCR, ok, pas de fake out, pas de fake out. Ouh, attendez, c'est pas la bonne arme. En tout cas, je pense que ça peut être intéressant pour améliorer plus tard dans tous les cas. Ça c'est pour les personnes que je soutiens, donc pourquoi pas. Taux augmenté. Là je suis du coup à 63. Bah vas-y go, de toute façon là on est en taux augmenté du coup. Et on peut peut-être justement drop. Donc là on n'a pas, peut-être sur la planète. Là on est au moins pas loin des 60%, non ? Je crois que le taux il le demande de beaucoup en plus. Et si on ne drop pas là... Ah, bah voilà, il est ici. Ok, nickel. Donc on va pouvoir dropper justement notre SSR du coup. En espérant en avoir d'autres à côté. En plus on attend le portail de Chae ou d'autres personnages qui vont arriver et qui arrivent très prochainement. On a Chae, un mode bestial, mais voilà quoi. Enfin, un personnage bestial. Je vous laisserai voir si jamais il y a des leaks sur YouTube. Donc voilà. Ok, la lance R. Et attention le perso. Oh. Ok, ok, le gun, vas-y. Ok, je prends, nickel, une arme light. Ça je prends. Je voulais l'arme quoi. Et en plus ça va dans l'arsenal direct. Donc parfait, voilà. Nickel, nickel. Du coup on va aller changer. Et on va aller prendre l'arme qu'on n'a pas, la massue. Et après une fois qu'on aura la massue, l'une des deux, on ira prendre le livre. Parce que j'aimerais bien dropper des doublons sur le livre. Parce que je crois qu'il est très intéressant en soutien. Et la faux, je crois qu'à partir d'un certain level, il est moins intéressant. Il faut éviter de trop l'améliorer. Parce que je crois qu'il y a un bonus qui annule son propre sort. Donc à voir. Et après on verra justement, peut-être que je prendrai l'un des deux persos là. J'avoue que là pour l'instant, ouais, je pense qu'après ce sera entre ces deux personnages là que je vais choisir. Ou peut-être le personnage support, il faudrait que je regarde ces constellations en détail. Ok, donc on va rester sur ça. Comme ça on essaye d'avoir le katana en plus. Et tous les deux nouvelles armes. Et on a du coup 8 multis, c'est parfait. Allez, on espère avoir de la chance d'y raid comme tout, mais on est sûr de drop une autre PT. Non ? Non, tu ne fais pas cet honneur ? Peut-être un fake out ? Un fake out pour la première fois ? Ce serait bien. C'est marrant. C'est marrant. Et attention, ok, rien du tout. Ok, nous avons l'arme du dragon qui est très bien. En SR. Là, on va avec une autre multi. Allez, s'il te plaît. Non, tu ne fais pas d'effort là. Vas-y. Pas d'erreur ? Bon. Bon, bon, bon. Au moins, on garde notre chance pour châiller. C'est ce que j'ai envie de dire. Est-ce que... Non, pas de fake out. Toujours pas de fake out. Très bien. Le bouclier. Allez. Allez, allez. Fais-moi tomber. Non, bon, bah, je pense qu'on va aller. La pitié. Ou peut-être prochaine multi. Si on l'a prochaine multi, peut-être qu'on pourra refaire un troisième SSR. On va faire... Ok, on a eu lui. Ok. Non, je l'avais. Je l'avais, oui. Donc, j'ai eu un doublon. Là, on est à... Ok, il va nous rester... Ça va être compliqué si... Allez, drop maintenant, là. Non, toujours pas. Ok, bon. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Ok. Ah, mais c'est terrible. Ah, les taux de drop, là, ils sont pas avec nous. Pour l'instant, on a drop qu'à un peu près de la P.T. Donc, on avait le taux de drop élevé. Ok, bon. Assez violent, quand même. C'est rare que je n'ai pas de chance sur le jeu. Mais, généralement, j'ai toujours eu de la chance. Mais là, cette fois, je vois à peu près à quoi ça ressemble qu'on n'a pas de chance. Et, on a directement... Ok, bon, bah, je l'ai déjà full. D'ailleurs, ça fait quoi, du coup, d'avoir un personnage déjà C5 ? Ça nous donne juste deux pièces et tout ? Ça ne convertit pas... Non ? Ok. Ah ouais, il faut voir. On va voir à quoi ça sert, du coup. Ok, et là, normalement, on a la P.T. Enfin, si on n'a pas la P.T, c'est terrible. Enfin, on est quasiment à la P.T, en tout cas. Avec le taux de montée. Enfin, je crois. Ou peut-être pas. Ok. Et... Eh ben non. Et du coup, on a eu de la dague. Donc là, on a un taux de montée, du coup. Ok. Et, bah, du coup, il faut espérer avoir de la chance, là. Ah, une petite doublette ? Ah, bah oui, voilà. En plus, on l'entend directement quand... Elle fait un bruit différent quand on drop. Une petite doublette, là, histoire de rattraper tout ça. Allez, attention. Oh, peut-être une... Non, non, pas de fake-out. Et en plus, c'est directement au début. Ça, c'est cool. Les chasseurs sont des héros. C'est un... Oh, attention. Eh ben, très bien. Je prends. Très bon perso. Je prends avec plaisir. Emma Laurent. Et je crois que Constellation, elle est très, très, très forte. En Constellation, elle est très, très forte. Donc, on prend avec plaisir. Et en plus, avec les autres, bah, encore elle. Mais du coup, on voit que j'ai rien gagné. Genre, c'est toujours deux pièces. On n'en a pas plus. Ok. On verra bien. On verra bien ce qu'on peut faire avec les doublons. Vas-y. Tac, 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 tac. Allez. Des erreurs, peut-être ? Non. Peut-être un fake-out ? Non, pas de fake-out. Ok, c'est direct. Oh, c'est un nouveau esser que j'ai, en plus, là. Je ne l'avais pas, lui. Nickel, nouveau. Je prends avec plaisir. Je prends avec plaisir. Vas-y. Allez, là. Un petit... Orpiti. Non. Non, ça ne veut pas. Ok, bon. C'est terrible. Ok, bon. Voilà. Et on va compléter. Bon, on va compléter quand même. J'ai peur de dire. Allez, allez. Allez. Et non, ça ne veut pas. Ok, ok. J'ai à moitié envie d'éternuer. C'est terrible. Je me suis mute pour vous épargner ça. Ok, confirmé. Et bon, malheureusement, on n'a pas eu... À part deux drops. Du coup, on a eu l'arme. On a eu l'arme. Du coup, c'est nickel. Donc, ça, c'est autre chose. Ok, donc, on a eu l'arme. On a eu les doublons. Du coup, on va voir à quoi ça sert les doublons qu'on a en trop. On a un doublon sur Emma Laurent. Du coup, on pourra avoir ça. Et voilà. Elle. Ah, mais oui. On peut monter encore plus, du coup. Bah oui. C'est vrai. On monte l'attaque de la défense et les PV de... Ah, j'avais oublié ce détail. Ok. Bah, du coup, ouais, c'est encore mieux. On peut aller chercher jusqu'à 10 étoiles les personnages. Putain, il y a de la marge. On a de la marge pour monter les personnages. Donc, là, je peux améliorer quelques persos, du coup. Et on a débloqué un nouveau personnage. Donc, c'est plutôt cool. On a débloqué une nouvelle arme. Ça aussi, c'est plutôt cool. Au moment, on va pouvoir tester une nouvelle arme. Je crois qu'elle est bien, en plus. Pour le boss araigné, ça va être intéressant à la jouer. Après, j'ai manqué un peu de ressources au niveau des améliorations d'armes, je crois. Mais, voilà. Elle, je l'ai obtenue aussi une fois. Oui. Ok, voilà. Et, du coup, on va aller voir la constellation de lui. Non, non, c'est pas lui. C'était elle. Et qu'est-ce que ça améliore exactement ? Augmente les dégâts de brise de traînée brûlante de 77%. Ok. Alors, en gros, on va augmenter notre break de 70%. Ok, voilà. Efficacité. Augmente les dégâts infligés de la cible avec le statut brise de 20%. Oh, bordel. Enfin, franchement, elle peut devenir ultra pétée, en plus, avec ses constellations, elle. Et en plus, augmente les dégâts de 77%. Oh là là, c'est quoi ce personnage ? Totalement broken. Ok. Je sais pas si j'améliore... Ouais, vas-y, on l'améliore direct. Je me dis que c'est mieux de laisser ses héros pour faire des guides. J'ai juste à pas trop améliorer les personnages. Et on pourra voir si justement il y a lui aussi que je peux monter en constellation. Et lui, mais je vais d'abord les tester justement en C0. Et ma lorange l'ai déjà testé en C0, elle est déjà très bien. On n'a pas besoin de refaire des tests. Mais par contre, ces deux-là, j'aimerais bien les tester. Et les tester avec des constellations pour voir. Et puis voilà. Et j'ai débloqué L aussi, par rapport à la boutique. Aux 10 jours... Enfin, aux 10 achats par rapport au 1€ là. Du coup, j'ai pu avoir L. Et puis voilà quoi. Donc quand je pourrais la tester, je vais la monter. Et puis on va l'équiper. Et puis voilà quoi. On va farmer les accessoires pour ça. Et puis voilà. Donc à nouveau perso. Donc si vous voyez autant d'or, justement, c'est normal. Genre... C'est... C'est les packs que j'ai pris. Les packs, il y avait pas mal d'or dedans. Les packs un peu. J'avoue que c'est un peu... Faut vraiment que côté free to play, il vous en donne. Parce que c'est terrible. C'est terrible. Mais après, c'est vrai que nous, on est plus dans l'option justement d'avancer plus vite. Enfin, d'avancer plus vite pour vous faire des guides et tout. Moi, en tout cas, je suis plus dans cette option. Comme vous pouvez le voir dans les applications, je vise pas forcément les constellations. Mais je vise de débloquer toutes les armes et tous les persos pour vous faire des guides. Et puis après, voilà quoi. Après, c'est... Et si je voulais viser le top, je viserais plus les constellations. Et voilà. Donc, je vais éviter... 45 pour l'instant, c'est très bien. Non, merde ! J'avais oublié que c'était lui. Je l'ai amélioré 45 à l'aide. Oh ! Oh bah toi, tu vas... Oh là là, non ! Je devais l'améliorer. Oh, c'est terrible. Je devais pas autant l'améliorer. Bah, je pense que je les améliorais parce que j'ai de quoi faire, mais... Je devais pas dépenser autant d'heures dedans. Oh, c'est terrible. Oh, vous venez de voir faire une erreur. En fait, j'ai amélioré comme si c'était la nouvelle par rapport aux 10 achats. Du coup, je me disais que c'était elle. Du coup, je me suis dit qu'elle est 45. Et donc... Aïe, aïe, aïe. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur que je viens de faire. Ah oui, et d'ailleurs, pour ceux, si jamais, vu que vous êtes pas encore montés, comme vous le voyez, on peut avoir l'info gratuite au chapitre 9 par rapport au challenge. Donc, après avoir fait Gris, si vous avez bien fait votre challenge, voilà. Et après, chapitre 12, vous pourrez aussi en récupérer une. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas trop avancé là-dedans. En plus, je vais pouvoir continuer à farmer des invocations et tout. Par rapport à l'histoire aussi. Je vais pouvoir peut-être vous rééconomiser justement des invocations. Je vais faire en sorte d'économiser. On pourra peut-être dropper de nouvelles armes et tout. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà. Voilà pour ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de invocations. Moi, j'ai bien aimé. Ça va, j'ai eu deux trucs sympas. Et puis voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner pour lâcher de la force. Et moi, je vous dis tout simplement bye pour de prochaines vidéos et de prochaines lives. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada